du Québec nous accueillir aujourd'hui. On est très heureuse de venir vous parler d'un produit qu'on a travaillé au cours des dernières années. Philippe faisait référence à une trousse d'intervention intersectorielle pour prendre en charge les impacts psychosociaux dans le cadre d'événements météorologiques extrêmes comme les grandes inondations. Je vais commencer et je vais passer la parole par la suite à mes deux acolytes, Latifaine et Audrey. Comme plan de présentation ou plan de rencontre, ce qu'on vous propose en fait, c'est un très bref tour, survol sur les liens entre les inondations, les changements climatiques et les impacts psychosociaux. Il y a eu des présentations dans les derniers temps avec le réseau risque. C'est simplement pour vous situer rapidement pour ensuite vous parler davantage comment on a développé l'outil puis comment on l'utilise aussi. On va vous parler du projet, le projet RECA dans le cadre duquel l'outil a été développé, les méthodes et surtout les principes qui ont guidé le développement de la trousse d'intervention. Je vais passer la parole à Tifaine qui va vous parler, entre autres, du défi d'intégrer les différentes approches entre les différents niveaux de soins, on va parler, mais entre la communauté et ce qui se passe davantage dans le système de santé et services sociaux formels. On va terminer avec une visite guidée de la trousse dans son format web. En fait, c'est tout nouveau. Le site web est disponible à partir d'aujourd'hui. Donc, vous êtes aux premières loges de ce nouveau produit. On va être heureux ensuite d'accueillir vos questions et d'échanger avec vous. Comme vous le savez, les inondations sont susceptibles de s'accroître, phénomènes comme des inondations susceptibles de s'accroître avec des phénomènes comme les changements climatiques, susceptibles d'augmenter en termes de récurrence, d'intensité, également des prévisibilités. Donc, ce qu'on connaissait comme une inondation printanière, risque de changer. Contrairement à Philippe qui disait que nos bars sont ouverts actuellement. Moi, je suis au campus de Lévis, en fait, d'Université du Québec à Rimouski. Donc, on est encore en zone rouge aussi. Malheureusement, nos bars et nos restaurants ne sont pas ouverts. Mais on est une région, en fait, qui connaissons bien les inondations, en fait, entre autres avec notre rivière chaudière. Donc, ce qu'on voit de plus en plus avec les années, ce qui est un phénomène récurrent, c'est qu'il se produit à des périodes qui étaient moins habituelles. Donc, ça vient un petit peu ébranler les habitudes, même chez des gens qui étaient très expérimentés en termes d'inondations. Les changements climatiques, également, ça amène tout un lot de nouveaux vocabulaires en lien avec la santé mentale, entre autres. On parle beaucoup du phénomène d'anticipation, bien sûr, mais on parle, on entend parler beaucoup d'éco-anxiété, de solastalgie, peut-être, c'est un mot que vous avez déjà entendu parler. Éco-anxiété, en fait, c'est un stress associé avec notre environnement qui se transforme. La solastalgie, ce serait peut-être davantage de sentiment d'une déprime ou d'un sentiment de perte de contrôle par rapport à ce qui arrive autour de nous quant à la transformation de notre environnement. Avec les changements climatiques et les inondations, dans le fond, on a vu jusqu'à maintenant Québec, puis ailleurs, vraiment, les inondations étaient traitées comme des événements isolés. Donc, ils survenaient, puis, bon, on réagissait, on intervenait, on se rétablissait. Mais de plus en plus, on voit que les événements risquent d'être plus récurrents. Et ce qu'on voit se mettre en place, c'est de plus en plus de méthodes, de mesures d'adaptation, d'atténuation, de mitigation du risque pour faire face aux changements climatiques, diminuer le risque. Par contre, on n'est pas tellement prêt au Québec actuellement à faire face à ces événements-là qui peuvent être aussi difficiles à vivre, en fait, que l'événement lui-même, que l'inondation lui-même. On pense, entre autres, nous, dans la région, et c'est le cas dans d'autres régions du Québec, à la démolition, en fait, de quartiers complets qui arrivent avec un lot de beaucoup de questionnements, beaucoup de détresse qu'on voit sur le terrain et on n'est pas toujours prêt à faire face à ça. Donc, ça nous amène à changer nos façons de faire. Et il y a également tous les phénomènes, on ne met pas tous égaux par rapport aux changements climatiques, par rapport aux inondations non plus, mais sont susceptibles d'accroître et causer davantage une égalité de santé, une égalité sociale de santé. Je vous présente un schéma que vous avez peut-être déjà vu dans certaines présentations, qui est un schéma classique, en fait, d'intervention ou de vécu, si on veut, d'événements extrêmes ou de désastre ou de catastrophes. Ce qu'on voit, en fait, dans les premiers temps d'un événement, c'est vraiment un stress très, très important. Et lorsque ce stress-là perdure sur une longue période, c'est là qu'on voit apparaître, bon, les problèmes de santé mentale, mais également des problèmes sociaux, familiales, des dysfonctions. C'est pour ça qu'on parle souvent d'impact psychosociaux. Donc, ça dépasse vraiment ce qu'on peut voir au niveau de la santé mentale individuelle. Il y a également, bon, ici, c'est des petits événements, des événements anniversaires, des fois, qui peuvent amener les gens, des fois, là, on va vivre un anniversaire important prochainement, avec le début, le 1 an du début de la pandémie. Donc, il peut y avoir des moments également où c'est plus difficile pour les individus ou la population. Ce qu'on a fait dans le cadre du projet RECA que je vais vous présenter. Entre autres, c'est une revue de littérature. Projet RECA, vous avez bon, on s'est concentré, nous autres, surtout sur les milieux ruraux. Bon, je suis quotidienne une chaire en milieu rural. On a de l'intérêt également beaucoup à l'Université du Québec, à Rimouski, pour les milieux qui sont en dehors des grands centres métropolitains. On faisait le constat qu'on n'avait pas beaucoup de données. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un petit milieu où, dans le fond, les gens ont plusieurs chapeaux? Est-ce qu'on peut répondre à tous les besoins? Puis, lorsque l'événement, en fait, se termine, souvent, les gens sont laissés un peu à eux-mêmes, avec pas beaucoup de ressources. Donc, dans le cadre du projet RECA, on s'est questionné comment on peut équiper mieux ces régions hors grands centres. Donc, ce qu'on voit dans les premiers temps, c'est vraiment de la détresse davantage, mais on a également de l'ardiesse aussi qui peut se développer. Les gens s'entraident lorsque l'événement survient. Et lorsque le stress perdure, en fait, sur une longue période, c'est là qu'on voit apparaître les problèmes dans les semaines, les mois, les années qui suivent jusqu'à un rétablissement. On a plusieurs études au Québec fort intéressantes, tous les travaux de la professeure Maltel en lien avec les inondations sannées, plus récemment avec le docteur Généraux, lui, du côté des inondations de 2019, qui ont bien documenté, en fait, ces impacts qui se vivent au niveau psychosocial. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est bien documenté et puis de plus en plus, en fait, sur lequel on s'est fondé. Le projet RECA, comme je vous mentionnais, nous, ce qu'on était à la recherche, c'est des réponses aux besoins psychosocials des individus des communautés touchés par les événements météo extrêmes, dont les inondations, dans l'Est du Québec. C'est un projet qui a été financé dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020 du gouvernement du Québec, soutenu par Ouranos, l'Institut national de santé publique et le ministère de la santé et des services sociaux, avec des partenaires, notamment au niveau du CAR du collectif de recherche en santé en région, qui est coordonné par TIFEN, et également le Centre intégré des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, qui étaient des partenaires initiaux. Et c'est un projet qui était vraiment interuniversitaire, intersectoriel, interdisciplinaire. Donc, on avait, je ne pourrais pas vous nommer tout le monde, mais on avait vraiment des gens de plusieurs disciplines et vécu, en fait, qui nous ont permis de documenter, de mieux comprendre quelle devait être la réponse à ces impacts-là. Donc, le projet ARICA, qui vient de se terminer à la fin de l'automne 2020, visait dans un premier temps à documenter quels sont les impacts psychologiques et sociaux et surtout quels sont les facteurs de vulnérabilité. Donc, on parle ici de facteurs de risque, facteurs de protection, dépendamment dans quel domaine. On va parler des fois de facteurs de sensibilité, facteurs de capacité d'adaptation, de capacité à faire face, mais dans les milieux non métropolitains. Ensuite, on est allé réaliser des études de cas. On avait quatre études de cas dans l'Est du Québec et en Chaux-de-Rapalaches, des milieux qui ont vécu des événements météo extrêmes, et pour voir si on avait une résonance de ce qu'on avait retrouvé au niveau de la littérature dans des milieux non métropolitains du Québec. On avait ensuite un volet qui était, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, un volet vraiment de comment on peut mieux arrimer en fait et répondre dans le cadre de nos interventions cliniques, mais également communautaires aux impacts météorologiques extrêmes. Donc, c'est une boîte à outils qui a été créée, qu'on va vous présenter plus en détail, surtout avec Tiffaine et Audrey. Et finalement, on a créé également un outil d'aide à la planification, parce que c'est une grille de caractérisation des vulnérabilités psychosociales en regard des événements extrêmes et des changements climatiques, qui est un autre volet, qui nous fera plaisir de venir vous présenter si jamais il y avait une idée. Peut-être avant de nous lancer, avant, par rapport au, comment on s'est pris pour développer la méthode qu'on a développée, déployée en fait pour développer la boîte à outils. On a utilisé un des modèles théoriques, en fait ce qu'on voit ici c'est le modèle de Béry, où on voit que les catastrophes s'insèrent dans un contexte plus général, en fait local, culturel, économique, social, qui doit teinter, être prise en considération de la réponse. Et on a des impacts, d'une part directs, de ces catastrophes-là sur les communautés, la santé physique et la santé mentale. Mais ce qu'on a vu dans nos études, ce qu'on voit beaucoup dans les autres études, c'est beaucoup les effets indirects, en fait. Donc, le fait d'avoir vécu des dommages au niveau de la communauté qui va se répercuter dans le temps avec des impacts au niveau de la santé physique et mentale. Donc, on s'est beaucoup intéressé, quand on parlait des facteurs de vulnérabilité, à ces éléments-là qui venaient de la communauté, qui allaient venir, qui allaient être tributaires un peu, comment on mesurait finalement, ensuite, les impacts au niveau individuel ou collectif, notamment sur la santé mentale ou les aspects psychosociaux. Ce qu'on a vu dans les deux premiers volets de l'étude, aussi, à RECA, c'est un besoin de renforcer les phases en phase de prévention et de rétablissement. S'il y en a qui sont dans le domaine de sécurité civile, ici, vous allez bien reconnaître les quatre phases d'intervention qu'on voit, donc la prévention, la préparation à un événement, ensuite l'intervention et on a la phase de rétablissement et c'est présenté sous la forme d'un cycle. Ce que les gens du terrain nous ont dit, c'est que généralement, on est bon au Québec pour la préparation et l'intervention, mais lorsqu'on parle de rétablissement, notamment, en termes de rétablissement psychosocial ou en termes de prévention, il y avait beaucoup de chemin à faire encore. Notamment au niveau du rétablissement, pas clair toujours qui fait quoi, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place. Au niveau de la prévention, on est beaucoup dans un mode réactif, entre autres au niveau des services de santé, des services sociaux. On va réagir à l'événement plutôt que de se mettre en mode proactif et de tenir compte du risque systémique qui est présent. Il y a également le besoin de miser sur les facteurs de protection, les facteurs de capacité à faire face, de résilience, les facteurs de capacité d'adaptation, les mettre de l'avant. On a entendu parler beaucoup de l'expérience, c'est un élément protecteur parce que nous permettait de bien nous préparer une prochaine intervention. Ça permet de donner du sens également à un événement difficile, de mieux se préparer, de développer, de pouvoir peut-être partager ces apprentissages-là. C'est un élément qui est important de mettre de l'avant. On a dit d'avoir une meilleure préparation également de façon générale et tout l'aspect de cohésion sociale qui apparaît de façon importante. On revoit le schéma de Berry, entre autres cet aspect de cohésion sociale qui peut venir influencer grandement les impacts qu'on va les mesurer au niveau individuel. Entre autres, ce qu'on a vu également, la cohésion sociale qui peut se développer au fil du temps peut également être fragilisée dans des situations où ces événements-là sont récurrents. Avec Tiffaine, entre autres, on a terminé un terrain l'année dernière du côté d'une communauté qui vit des inondations de façon récurrente et voir un peu quels sont leurs modes d'adaptation. Un des éléments importants qui est ressorti, c'est une espèce de fatigue, de la compassion. Au départ, on s'entraide, on s'entraide, mais à un moment donné, à force que les événements surviennent, on entend davantage des discours. Mais là, qu'est-ce qui attend pour déménager? Pourquoi sont-ils encore là? On peut avoir un certain effritement de cohésion sociale qui est vraiment important de protéger à long terme pour faire face à des grands défis, notamment comme les changements climatiques. On a ensuite besoin de développer les résiliences individuelles des familles, des communautés, résiliences de notre système de soins et de services également. Je ne peux pas ne pas faire de parallèle avec la pandémie actuelle, dans le fond, qu'on vit. Donc, le fait vraiment de développer des compétences pour qu'on soit capable de faire face à des changements importants, notamment en lien avec le changement climatique, mais également en lien avec des crises sanitaires comme on vit présentement. Un besoin, puis Tiffaine va vous en parler davantage, mais d'intégrer les approches. Il y a beaucoup de solitude, en fait, beaucoup d'éléments qui se mettent en place, mais qui ne sont pas nécessairement bien connus. Le système de soins n'est pas toujours bien arrimé nécessairement avec le système communautaire. On ne sait pas trop ce que les individus mettent en place non plus. Donc, vraiment le besoin d'avoir une approche intégrée, dans le fond, de se comprendre, de développer un vocabulaire commun, d'avoir une vision commune de ce qui se passe à différents niveaux. Donc, on a entendu ça comme étant un élément important qui devait teinter l'intervention, mais bien sûr, finalement, d'avoir des approches scientifiquement reconnues. Parmi les approches scientifiquement reconnues, le modèle de soins par étapes est un modèle qui est utilisé en santé mentale depuis peut-être une vingtaine d'années, mais qui est recommandé également en matière d'adaptation changement climatique. Ce qu'on doit retenir de ce modèle, c'est qu'on a trois ou quatre niveaux, dépendamment des représentations. C'est peut-être une représentation simplifiée ici à trois niveaux. Mais le premier niveau, en fait, ce sont les individus, les familles, les communautés. Donc, où la majorité des gens qui vont être touchés par une inondation vont avoir besoin de soins et ça va être suffisant, les soins ou encore le soutien ou encore ce qu'ils peuvent aller chercher soit à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils ont été préparés, qu'ils se connaissent bien et qu'ils peuvent outiller leur famille, soit d'aller chercher ça auprès de leurs proches ou aller chercher ça auprès de leur communauté. Ensuite, on a ce qu'on appelle les soins de première ligne santé mentale qu'on peut trouver dans le domaine santé et services sociaux. Donc, ce sont des services généraux, mais pour lesquels on peut apporter un soutien en santé mentale et on a une petite portion de la population qui va avoir besoin de proches un peu plus spécialisées dans le domaine de la santé mentale. Un autre élément important pour nous dans le développement de la trousse, c'est notre vision de la santé mentale qui est souvent peintée par une vision binaire, avoir une maladie mentale ou ne pas en avoir. Alors que la santé mentale, la première chose en fait, il y a le mot santé dans la santé mentale. Donc, c'est un terme qui est positif à quelque part. Puis, ce qu'on va rechercher, c'est qu'on aime ou non une maladie mentale, est-ce qu'on est en mesure de jouer nos rôles, de s'accomplir dans notre vie. Donc, c'est ça d'avoir une bonne santé mentale. Fait que c'est ce qu'on va rechercher dans le cadre de ces interventions-là. Puis, quand on parle de santé mentale, c'est au niveau individuel, mais également populationnel. Encore là, on peut faire des parallèles assez facilement avec ce qu'on vit actuellement dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, lorsqu'on parle de santé mentale, les populations. La façon qu'on a développé la trousse, donc avec tous ces principes-là en tête, ça a été de faire un inventaire des bases de données, de la littérature grise. Ça s'est fait à l'été 2019. On a retenu 61 interventions et on en a retenu une vingtaine, bien 20 en fait, qui sont inclus dans la trousse. On a également trois autres interventions. Tiffin va vous en parler un peu plus, mais une à considérer avec prudence. Puis, deux qui sont à surveiller. La preuve empirique n'est peut-être pas très forte, mais qui semblent être prometteuses. Donc, on les a rajoutés également à la trousse. Une fois qu'on a identifié tout ça, on a eu la chance, en fait, de compter sur un comité de validation. On en est très, très fiers, en fait. Un, de la richesse des expertises qu'il y avait autour de la table. Donc, on avait des experts, des domaines de psychologie, de la psychiatrie. On avait des gens spécialisés dans l'intervention d'urgence. On avait des experts du domaine. On avait également des organismes de bassin versant qui se retrouvent souvent aux premières loges. Des, 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 des complaintes, en fait, des personnes sinistrées. On avait des gens des municipalités. On a des experts de vécu. Donc, on a vraiment, je ne pourrais pas vous nommer toutes les expertises, mais on est très fiers, en fait. Et les gens ont passé, soit à travers l'ensemble des interventions, ou en fait, se sont concentrés sur certaines interventions qui étaient davantage associées à leur domaine. Donc, à travers ce processus-là, que c'est fait l'été dernier, on a ressorti, en fait, les interventions qui composent la trousse. Donc, je vais laisser la parole à Tiffel, qui va poursuivre avec les enjeux de l'intégration des accroches et l'organisation spatiale de cette fameuse trousse. Merci beaucoup, Lily. Bonjour tout le monde. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler sur la trousse l'année dernière, en fait, le contenu avait été déjà largement développé, beaucoup par Audrey, qui va vous parler dans quelques instants. Donc, l'idée, c'était trouver des façons de présenter toute l'information qui est assez touffue, d'une manière qui soit accessible à un large public, à un public qui provient de différents domaines. Donc, c'est pas nécessairement des personnes qui sont spécialisées dans l'ensemble des interventions qui sont présentées. Une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'était une représentation visuelle de l'ensemble des interventions qui sont présentées dans la trousse. Donc, l'idée, c'était d'en faire un schéma qui soit cohérent. Au départ, là, on a commencé avec des croquis, des différentes tentatives, dont l'idée de présenter chaque intervention avec une couleur différente, comme on le voit dans le schéma au centre. Et puis, éventuellement, ça a évolué vers une figure qui reprend un code de couleur qui est vraiment cohérent dans l'ensemble de la trousse. Donc, c'est un peu ce que je vais vous montrer pour voir un peu comment ça fonctionne dans la trousse. Pour ce qui est de cette figure-là, donc, on voit qu'elle présente trois étapes, la préparation, l'intervention et le rétablissement. Et que ce qui était auparavant une étape de prévention se retrouve maintenant à l'extérieur et vraiment une intervention qui doit être faite en continu, donc qui se passe à tous les moments autour du sinistre. Ça, c'est particulièrement important dans le contexte où les aléas vraiment se produisent à différents moments, puis vont parfois, les différentes phases vont parfois se chevaucher. Puis, on va aussi voir que les interventions font chevaucher plusieurs phases d'intervention. Donc, l'important d'avoir ce cercle-là autour de prévention, c'est que ça permet de montrer que ça se passe à tous les moments, puis ça repose vraiment sur les compétences des individus puis des communautés, puisque l'objectif, c'est de développer leur résilience au changement climatique dans un contexte où, comme Lili en a parlé, les événements se reproduisent parfois des moments qui sont imprévisibles et qui sont répétés. Donc, on n'est plus dans un modèle avec une préparation à un événement isolé qui pourrait arriver éventuellement, mais vraiment quelque chose qui se passe en continu. Donc, dans la figure, Lili a montré la pyramide tout à l'heure du modèle de soins par étapes. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. En fait, on va voir au centre les interventions des services spécialisés en santé mentale. Ensuite, en jaune, les interventions des services de santé et des services sociaux de première ligne. En bleu, les interventions des personnes, des familles et des communautés. Puis, tout autour, donc dans l'ensemble des étapes, les actions de prévention et de promotion de la santé mentale. Donc, c'est ça. Toutes ces étapes-là vont se chevaucher. Puis, comme on le voit ici, chacune des interventions qui sont présentées dans la trousse se retrouvent dans le schéma et ça nous permet vraiment de visualiser rapidement que certaines des interventions vont passer par-dessus différentes phases de l'intervention. Donc, c'est ça. On reprend aussi le code de couleur qui est utilisé du orange, jaune, bleu et vert dans un tableau qui va présenter en fait une grille synthèse qui est présentée au début de la trousse où on va voir à la fois les phases d'intervention en haut et les moments et l'étape de soins qui est mise en œuvre dans chacune des interventions. Donc, ça, ça permet de, c'est une autre façon de se repérer dans la trousse. Donc, je vous parle ici de ce qui est en format PDF. Et puis ensuite, vous verrez le format plutôt web. On reprend encore aussi ce code de couleur-là pour l'ensemble des fiches. Donc, on voit au départ des fiches vertes qui sont des fiches qui rapportent des actions de prévention et de promotion. Ensuite, en bleu, jaune et orange, les différentes étapes d'intervention. Puis, on a aussi une fiche rouge, donc qui est une fiche où on appelle à la prudence parce qu'il y a des résultats qui sont controversés par rapport au débriefing psychologique. Puis, deux fiches mauves qui sont des interventions à surveiller, c'est-à-dire des interventions qui étaient, qui sont identifiées comme étant prometteuses, mais pour lesquelles il n'y avait pas nécessairement suffisamment de preuves dans la littérature pour vraiment avancer que c'était des bonnes stratégies à entreprendre dès maintenant. Donc, ça, c'est des Skills for Life Adjustment and Resilience et leur thérapie en contexte de traumatisme qui se retrouvent à la fin de la trousse. Donc, ce sont des interventions à surveiller. Je vais vous présenter une des fiches qui se retrouvent dans la trousse, mais ça va permettre aussi de voir comment c'est organisé. Donc, c'est la fiche « Renforcer le soutien social ». Chacune des fiches commence avec un encadré qui nous présente un peu à qui l'intervention s'adresse, à quel moment on peut l'utiliser. Dans ce cas-ci, ça s'utilise à tous les moments puisque c'est une intervention qui est intégrée dans la prévention et la promotion de la santé mentale. Qui peut la mettre en œuvre? Puis, est-ce qu'on a besoin d'une formation pour mettre en œuvre cette intervention-là? Ensuite, on a toujours une section « Qu'est-ce que c'est? » qui présente l'intervention. Donc, dans ce cas-ci, l'idée de renforcer le soutien social, c'est basé sur le fait d'être bien entouré par des gens en qui on a confiance. Ça peut augmenter la capacité à faire face à un événement traumatique, puis permettre aux gens d'avoir un meilleur bien-être psychologique. Donc, le soutien social peut aider à s'adapter à une catastrophe ou à des inondations en fournissant un soutien émotionnel, des informations, un soutien matériel. Puis aussi, on remarque que les personnes qui vont aider les autres dans leur communauté vont ressentir aussi des bienfaits au plan de leur bien-être. Ensuite, on a une section « Comment faire? » qui va être divisée en fonction des personnes ou des groupes qui peuvent mettre en œuvre l'intervention. Donc, dans ce cas-ci, il y a des actions qui sont proposées aux individus ou aux familles, par exemple, d'offrir du temps et de l'aide aux personnes importantes pour eux, de s'impliquer au sein de leur communauté pour apporter une contribution à la vie collective. On va avoir des interventions, des actions plutôt qui sont proposées aux communautés, aux municipalités et aux intervenants, comme d'encourager une réflexion collective sur le passé, le présent et l'avenir de la communauté, comme de recruter du personnel et des bénévoles qui comprennent la culture locale, d'adapter les interventions psychosociales qui sont effectuées auprès des minorités ethniques pour que les interventions soient réalisées dans leur langue maternelle, puis qu'elles tiennent compte de leur culture. Ou encore, de faciliter l'accès aux services spécialisés en santé mentale pour les membres de la communauté qui en auraient besoin. Dans cette fiche-là, comme on parle de quelque chose qui est vraiment en prévention et promotion de la santé mentale, il y a aussi des actions plus larges qui peuvent être prises, comme de prévoir des lieux propices aux rencontres et aux rassemblements dans l'aménagement de la communauté et du territoire. Par exemple, d'avoir des centres communautaires, des parcs, des espaces verts, de favoriser et soutenir la participation citoyenne de tous les membres de la communauté, notamment les jeunes. D'ailleurs, dans la trousse, en fait, les interventions qui s'adressent spécifiquement aux jeunes, des éléments qui les concernent particulièrement, sont facilement repérables, parce qu'on les a identifiés toujours avec un petit soleil, comme on voit dans l'exemple que vous voyez sur la diapositive. Donc, c'est ça. Il y a vraiment différents types d'actions qui sont proposées pour chacune des interventions. Ensuite, chaque fiche se termine avec une section ressources, qui est encore là, divisée en fonction de son public cible. Donc, ici, on a des ressources qui s'adressent à tout le monde ou encore des ressources plus spécifiques qui vont être destinées aux municipalités ou encore aux gestionnaires. Puis, on a toujours une petite section pour les ressources locales où les gens peuvent ajouter des notes personnelles. Et puis, c'est ça. Comme je le disais, il y a vraiment eu une préoccupation que ce soit facile d'accès pour un ensemble de personnes qui ont différents types d'expertise. Donc, on a aussi utilisé des sigles pour mieux se repérer dans tout cela. Donc, voilà. Ça fait le tour rapide de la trousse en format PDF. Puis, je vais laisser la parole à Audrey qui va vous parler de la version web. Merci, Tiffaine. Merci, Lili. Donc, je vais vous partager tout de suite mon écran. Que ça fonctionne bien. Super. Donc, voilà. Je vais vous faire une courte visite guidée du site web. On est très fiers de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Il est mis en ligne depuis quelques minutes. Donc, on arrive ici. En fait, c'est la version que Tiffaine vous a présentée, la version PDF qu'on a transformée en version web pour la rendre plus facile d'accès. Puis, on arrive ici sur la page d'accueil avec quelques phrases de mise en contexte, d'introduction. On peut avoir accès à la version PDF aussi sur la page d'accueil si on le souhaite. Puis, on propose deux façons de retrouver les interventions. Ici, à gauche, on peut retrouver les interventions par niveau de service. Les niveaux sont cliquables. Donc, ici, j'ai cliqué sur le premier niveau. Personnes, familles, communautés. On a accès à toutes les interventions qui se retrouvent dans cette section-ci. Si je retourne à la page d'accueil, on a aussi la possibilité de retrouver les interventions par phase. Donc, ça aussi, encore là, les flèches sont cliquables. La prévention aussi. Et si on va plus en bas, on a la figure intégrée de toutes les interventions qu'on retrouve dans la trousse. Toute phase combinée. Et niveau de soins combinés aussi. Donc, on a placé ici chaque intervention où elle se situe dans la trousse par niveau de service et par phase. On a des détails sur les auteurs, la méthode et les références qui sont accessibles ici en cliquant. Puis, les partenaires aussi de la trousse. Et si vous souhaitez nous contacter ici, nous donner votre avis, vraiment, ça va nous faire plaisir de recevoir votre avis, vos commentaires. Donc, je vais vous montrer maintenant un exemple par phase. Si on va chercher dans « Intervention ». Alors, ici, on retrouve les différentes interventions qu'on propose dans la phase d'intervention. L'intervention qui est une phase. Si on ne sait pas trop, c'est quoi la phase d'intervention, préparation, rétablissement. C'est quoi les limites exactement. On a une courte définition ici qui apparaît quand on déplace notre curseur. Donc, l'intervention, c'est vraiment au moment où se joue, au moment où survient un événement. C'est là que les moyens sont mis en place pour protéger les personnes, pour assurer la réponse à leurs besoins de base, sauvegarder leurs biens, sauvegarder leur environnement. Donc, ici, par exemple, je ne vous montrerai pas toutes les fiches. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps de faire ça. Le but, c'est de faire une petite visite d'idées. Je vais vous montrer quelques exemples de fiches. Ici, les interventions psychosociales en contexte de sécurité civile des CISSS et des CIUSSS. On peut savoir qu'est-ce qui se fait au juste au niveau de la première ligne générale. Ici, on voit le jaune, grand titre jaune, qui fait référence au palier de service ici. Donc, qui est la première ligne générale du réseau de la santé et des services sociaux. Ici, on a le premier encadré, comme Tiffaine vous présentait, dans le format PDF. Donc, c'est la même chose. Qui sont les personnes visées? Quand est-ce qu'on peut utiliser cette intervention-là? Dans ce cas-ci, ça s'applique en phase d'intervention, mais aussi en phase de rétablissement. Qui peut la mettre en œuvre? Et est-ce qu'on a besoin d'une formation pour l'appliquer? Ici, oui, on a besoin d'une formation. La fiche est basée sur une formation provinciale. Les informations se divisent en trois catégories aussi, comme dans le format que Tiffaine vous a montré. Donc, qu'est-ce que c'est? On a une courte définition de l'intervention. Comment faire? On a regroupé, pour cette fiche-là, on l'a regroupé par module, parce que c'est basé selon les modules de la formation provinciale. Ça permet aussi de se familiariser avec un vocabulaire qui est utilisé dans le réseau. Par exemple, les intervenants psychosociaux vont appliquer l'intervention psychosociale immédiate. C'est quoi ça, l'intervention psychosociale immédiate? On clique ici, on voit ça réfère à quoi? Environ un à sept jours suivant le sinistre. Quelles stratégies d'intervention qui sont déployées à ce moment-là? Et c'est la même chose pour les autres modules également. Puis, dans les ressources pertinentes, on a accès ici aux liens cliquables de différentes ressources. Ensuite, je vais vous montrer, on peut retourner dans les phases, soit par la page d'accueil et la cible des phases, ou par le menu ici en haut. Donc, je retourne en phase d'intervention. Une autre intervention qu'on retrouve ici, les premiers secours psychologiques en cas de désastre. Je vous la présente rapidement parce qu'on a eu une forte demande d'informations et de diffusion de présentation au sujet de cette approche-là dans le contexte de la pandémie. C'est une approche, en fait, d'intervention de base en relation d'aide quand on est face à une personne qui est en détresse psychologique. Donc, on a les informations sommaires qui se retrouvent sur cette fiche-là. Qu'est-ce que c'est? Ici, la majorité des fiches, on avait quand même beaucoup d'informations dans la définition. Donc, on voulait rendre ça le plus épuré possible. Donc ici, si on souhaite en savoir plus, c'est accessible, mais ce n'est pas ce qu'on va voir d'emblée. D'emblée, on voit vraiment deux, trois phrases pour nous dire c'est quoi cette intervention-là. Comment faire? Ici, c'est le groupe cible, finalement, qui peut appliquer cette intervention-là, la communauté et les intervenants. Ici, on a une description des principes de base et les ressources pertinentes pour les premiers secours psychologiques. Je fais une petite parenthèse ici. Nous, on avait beaucoup, beaucoup de demandes pour cette présentation-là. Donc, on a rendu, dans le contexte de la pandémie, on a rendu la formation accessible sur le site de la formation continue de l'UQAR. C'est gratuit, c'est pour tous. C'est les premiers secours psychologiques en contexte de pandémie. Donc, petite parenthèse à ce sujet-là. Puis, je vais vous montrer en terminant la phase de rétablissement. Parce que dans cette phase-ci, elle est particulièrement importante parce que c'est ici qu'on retrouve le plus grand nombre d'interventions de la trousse. On en retrouve 14 au total. Puis, elle regroupe les interventions des trois niveaux de services. Donc, au niveau des individus, famille, communauté, la première ligne générale et les interventions spécialisées en santé mentale. Et il y a des interventions qui s'adressent à différents groupes d'âge de personnes, par exemple pour les jeunes, pour les parents, les milieux scolaires, pour les adultes, également pour les intervenants. Ici, je vais terminer avec cette fiche-là, soutenir les répondants, les bénévoles, les intervenants, qui sont aussi considérés comme une population vulnérable dans un contexte d'événements météorologiques extrêmes ou d'événements d'envergure populationnelle. Donc, ici, on a le même principe, la fiche est construite comme les autres, comme je vous l'expliquais, qu'est-ce que c'est, comment faire. Ici, on retrouve plusieurs stratégies pour soutenir les intervenants qui peuvent être utiles à aller consulter et aussi des ressources pertinentes qu'on a divisé par groupe cible, par public cible, je dirais. Donc, ici, les premiers répondants, bénévoles, intervenants et gestionnaires, on a une ressource ici qui est exclusive pour les médecins et ensuite les gestionnaires et coordonnateurs des employés et des bénévoles. Donc, voilà, de mon côté, c'est ce qui complète la petite visite guidée de la trousse. Si vous êtes intéressé, vous pourrez retourner sur le site qui est maintenant accessible, puis aller voir les autres fiches, nous consulter, nous contacter au besoin, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup Audrey, merci Tiffany aussi pour la présentation. Je pense que c'est, on est très fiers en fait de vous présenter une application très concrète de résultats de la recherche en fait. Ça a été une débarge de recherche sur plusieurs années, puis d'en venir à un produit qui soit utilisable en fait, pour nous c'est important. Puis là, on le lance dans la circulation. Le PDF circule peut-être depuis quelques temps, mais Audrey vous indiquait que c'est possible de nous écrire vos commentaires, mais également faites-nous part de vos besoins. Je pense que c'est un outil qui est appelé à évoluer, à être vivant en fait, puis on veut le garder à jour vraiment sur longue période. Donc, vous savez, des éléments des fois qu'on peut rajouter même dans les aspects de l'inventaire, des documents pertinents ou des sources, des formations, des webinaires, des balados. Donc, l'invitation est lancée, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez l'adresse ici pour retrouver le format web, puis vous avez le PDF également qui est relié. Puis, peut-être pour ceux et celles pour lesquelles il y aura un intérêt, l'an dernier, l'été dernier, on a obtenu un financement du ministère de l'économie et de l'innovation du Québec pour adapter notre trousse à outils en fait à la situation de la pandémie. Plusieurs interventions, on s'est rendu compte, étaient très applicables dans le cadre actuel. Par contre, il y avait besoin d'être adapté, entre autres, de tenir compte de la distanciation physique notamment ou de certaines règles de santé publique. Donc, si vous êtes intéressé, c'est à www.santementalecovid.ca. Vous allez retrouver en fait la trousse, un format similaire mais adapté à la COVID. C'est un modèle vraiment triangulaire de pyramide, de soins par étapes, qui a guidé le développement de cette adaptation. Donc, en mot de fin, avant de passer à vos commentaires, vos questions. Donc, ce qui est à retenir de la démarche, c'est vraiment le produit qu'on vous a présenté visait à se doter de travail de balise pour le travail d'équipe entre les différents niveaux. On pense que c'est un bon outil intersectoriel. On a tenté en fait de développer des actions, mais également un vocabulaire commun pour que les acteurs du terrain puissent bien s'arrimer, bien se comprendre, bien se compléter aussi. Ne pas faire nécessairement ce qui est fait par un autre niveau, mais au contraire, de poursuivre à la suite de ce qui est fait, par exemple, nous, de la communauté dans le système de soins formels. C'est accessible à plusieurs publics. On s'est vraiment questionné. On a consulté des experts dans le domaine de la transfert des connaissances, mais d'avoir quelque chose qui était facile à consulter, à utiliser. Vous avez vu, c'est très touffé, beaucoup d'informations. Donc, comment on pouvait canaliser tout ça pour que ce soit facile à utiliser? On retient également de la présentation l'importance de se doter d'un filet de sécurité en termes de prévention, de façon continue de développer des compétences chez nos individus, nos familles, nos enfants, au niveau de nos communautés également, pour faire face aux nouveaux défis, entre autres, comme les changements climatiques. Et on le voit actuellement avec la pandémie, qui sont susceptibles d'avoir un impact populationnel sur notre bien-être, sur notre santé, sur notre santé mentale, sur notre santé sociale également. On retient également des apprentissages, la phase de rétablissement, combien c'est important parce que ça nous permet, en fait, de développer ces compétences qui vont être à la base de la résilience individuelle et collective. Mais également, ça permet de donner du sens et mieux se préparer pour d'autres événements de tout type. Et finalement, je vous dirais, on regarde, on est impliqué, je vous dirais qu'on a les manches remontées, les deux pieds dedans, comme on dit, dans le cadre de la pandémie avec nos acteurs intersectoriels. On essaie de voir comment on peut les outiller le mieux possible, mais on regarde vraiment les apprentissages de la pandémie. Jamais on n'aura entendu parler autant d'impact psychosociaux, de santé mentale, de l'échelle populationnelle. Il y a beaucoup de choses qui se développent à vitesse grand V. Les gens travaillent ensemble actuellement. Donc, il y a beaucoup d'apprentissages qui vont ressortir de cet événement-là, qui vont nous aider à faire face à d'autres défis, comme celui des changements climatiques. Donc, là-dessus, je vous remercie, au nom de Tiffen et Audrey également. Donc, on serait prêts à accueillir vos commentaires, vos questions. Merci beaucoup, Olivier, Tiffen et Audrey. C'était une excellente présentation, vraiment très intéressante. Ça fait qu'on va y aller avec les questions. Je regarde le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vois le chat. Il y a Mme Pigne, lui qui lève la main. OK. Le micro est ouvert. Allez-y. Vraiment incroyable. Je suis très impressionnée. C'est une bonne chose que mon camarade a été fermée parce que je suis tombée de ma chaise jusqu'à quel point c'est incroyable. Alors, bravo, bravo, bravo. Ma question est peut-être prévisible. Étant donné le domaine de ma recherche. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans pour les femmes enceintes de façon particulière? Je sais que le CDC aux États-Unis, ils ont une trousse pour les femmes enceintes lors des désastres. Avec toutes sortes de questionnaires, etc. J'ai mis le lien dans le chat. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose pour les femmes enceintes dans tout ça? Audrey, tu compléteras peut-être. Je vais commencer. On a abordé la... Mme King d'abord. Merci d'être là. Puis merci. Franchement, ça me touche beaucoup, vos félicitations. Connaissant toute votre notoriété dans le domaine, en fait, je les accueille avec beaucoup de gratitude. Donc, merci. Vos travaux, on les connaît, effectivement. Mais en termes d'intervention, on s'adresse souvent à la famille en général. Mais je sais que vous, vous avez travaillé sur l'intervention. Le stress qui peut être vécu in utero. En fait, moi, j'aurais envie de vous inviter. Si vous avez des éléments que vous pensez qui seraient pertinents. Parce qu'on veut que ce soit un outil vivant. Donc, on a mis la table. Mais si vous voulez qu'on développe quelque chose spécifiquement pour cette clientèle-là, ça nous ferait plaisir d'en tenir compte. Il faut qu'on se parle. Oui. Audrey, est-ce qu'il y a des choses que tu la connais vraiment bien dans son fin détail? Et femmes enceintes, est-ce qu'on avait des choses très spécifiques? On a une fiche sur « Écoutez, aider les enfants et les jeunes ». Donc, c'est une fiche qui est destinée principalement aux parents. Mais on n'a pas d'informations spécifiquement dédiées aux femmes enceintes, puis à la grossesse, puis tout ça. Oui, puis étant donné les impacts des traumatismes sur cette clientèle-là, ça serait justifié. On pourrait regarder, en fait, où est-ce qu'on situe ces interventions-là. Possiblement, lorsqu'on regardait, lorsque Tifane et Audrey parlaient du « Comment faire », ça s'adressait à différents publics. Donc, on pourrait rajouter peut-être nos femmes enceintes à cet endroit. Donc, c'est une invitation. Oui, c'est perfect. Merci beaucoup. D'autres commentaires, questions? Moi, j'en ai d'autres. Vas-y, Suzanne. Après ça, j'en aurai une. Vas-y, Suzanne. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez comme façon de promouvoir la trousse, qui est vraiment très bien fait, très, c'est très beau. Est-ce que vous allez le promouvoir dans tous les six et six du Québec, ou au niveau individuel des familles? Donc, qui devrait être au courant de ça? Et comment, comment vraiment appliquer? C'est une très bonne question. Est-ce que Tifane, Audrey, ça me va? Je vais, puis vous compléter si je n'ai. En fait, on s'est vraiment posé la question. Vous avez vu, on a vraiment réfléchi que ce soit facile à utiliser. Les six et les six ont été rencontrés dans le cadre d'un consortium qui existe en transfert de connaissances, qui regroupe les petits, les six en fait, pour, Audrey est allé faire une présentation rapide, mais actuellement, il y a beaucoup d'appétit pour tout ce qui est COVID. Donc, c'est la trousse pandémie qu'on est allé présenter aussi, en disant, il y a une trousse également, vous savez, changement climatique, si ça vous intéresse. Mais on va avoir un autre tour de roue à faire. On est beaucoup dans le, Audrey également, elle est en formation, en transfert de connaissances actuellement, parce qu'on se rend compte que c'est ça l'enjeu, en fait, de la faire connaître. Lorsqu'on a créé la trousse, c'est sûr qu'on s'adresse à différents niveaux, mais on s'est mis au niveau d'une municipalité, d'une petite municipalité qui voudrait dire qu'on vit quelque chose de difficile, qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dedans? Donc, elle est un peu écrite pour ce niveau communautaire. Organisateurs communautaires au niveau local seraient probablement les bons acteurs avec leurs partenaires municipaux, puis leurs partenaires également. Les organisateurs communautaires font partie des CISSS, des CIUSSS, fait que souvent, ce sont vraiment des acteurs centraux. je pense, de cette intégration-là entre le système formel, puis la communauté. Il y a beaucoup, beaucoup de petites communautés au Québec. Oui. Ça prendrait des années, des années pour les rejoindre tous. À travers des forums, peut-être, je pense que c'est là qu'il faut vraiment les rejoindre. Donc, l'union des municipalités, notamment, qu'il faudrait approcher. Il y a les colloques en sécurité civile. On fait beaucoup de travail de terrain actuellement. Les gens dans la région nous connaissent bien. Je pense que l'enjeu, dans un premier temps, c'est de sortir de nos régions, à travers des présentations. Puis, c'est ça, l'avantage de réseau comme le risque. En fait, ça nous donne le privilège. Je vais vous en parler aujourd'hui. Puis, en souhaitant que ça fasse des petits... Je voyais dans le chat tout à l'heure, il y a Cathy Veyanco qui est là du réseau, qui a dit « Est-ce qu'on peut mettre ça sur notre site? » Donc, je pense que c'est vraiment comme ça que ça va se répandre actuellement. Puis, elle est très adaptée Québec aussi. Je ne sais pas si elle voyagerait bien à cause de la partie inventaire. On réfléchit parce qu'on est en lien avec d'autres équipes dans le reste du Canada à voir comment on pourrait l'amener, peut-être même la traduire, la voir en anglais-français. Il y a plusieurs choses. Peut-être d'accroître l'approche de genre dans la trousse entre autres parce que ces interventions-là ne seront pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes. D'accroître le potentiel culturel, toucher davantage nos Premières Nations. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, je vous dirais. C'est un peu avec humilité qu'on vous la présente aujourd'hui en disant « Voici un bon début. » Puis, on va la faire vivre ensemble. Donc, si vous avez des idées, on est preneur aussi pour le transfert de connaissances. Puis, ce n'est pas mon domaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je vais aller avec… Justement, parce que tu poses la question, Lili, transfert de connaissances définitivement. Encore une fois, félicitations pour le travail que vous faites parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose qu'on a définitivement besoin. Donc, on va se reparler pour la partie transfert de connaissances parce qu'on est en train de monter progressivement notre plateforme, justement, du risque pour faire ça. Ça fait que ça, j'envoie une formidable activité, valorisation et transmission des connaissances. Mais j'avais une question plus générale. C'est sûr que, comme c'est un beau projet, c'est quoi l'instabilité financière que vous avez sur Erika, le fil de financement ? Parce que je m'aperçois, il y a peut-être deux, il y a peut-être des bailleurs de fonds. Peut-être qu'on peut travailler ensemble pour aller chercher. Il y a Santé Canada qui ne semble pas être là. Il y a des organismes comme La Croix-Rouge qui ont certainement… Et puis, moi, je le vois tout de suite. Alors, je vais poser une double question. Mais je vais te laisser répondre peut-être d'abord, peut-être sur la partie financière, stabilité, tout ça, parce que c'est un projet qui mérite d'être là à long terme. Actuellement, parce que le projet… Erika est terminé, donc il n'y a plus de sous. C'est sûr, par contre, qu'on a des liens de partenariat, entre autres avec l'Institut national de santé publique. On va faire un lien avec le site Mon Climam à Santé pour la diffusion. L'enjeu de la mise à jour, c'est vraiment quelque chose qui est important. J'ai la chance actuellement de pouvoir profiter de l'infrastructure de la chaire de recherche à la population rurale. C'est un peu ça qui tient le fil actuellement. Mais de façon pérenne, non, tu as tout à fait raison. Il va falloir trouver un financement plus important. Puis, j'ai vu également, je pense à Audrey Tiffen, une expertise développée au fil des années. Audrey, elle a tout écrit, elle a tout créé, tout ça. Elle est une ressource incroyable. Donc, il faut conserver ça vivant. Donc, c'est certain que c'est un enjeu pour nous. On tient le coup pour l'instant. Mais puis, entre autres, quand on parlait à Mme King, on rajoute de nouvelles interventions. Le fait d'avoir des ressources supplémentaires serait important. Donc, transfert de connaissances et financement vont être les prochains enjeux, certainement. OK. Donc, tu as bien répondu à la question en première partie. Puis, ça aussi, on peut travailler ensemble pour s'assurer. Parce que, moi, je pense que c'est tellement… Ça doit être renforcé. Puis, ça devrait être là sur le long terme. L'autre partie de la question, et elle n'est plus… Elle n'est pas nécessairement politique, mais la sécurité publique est responsable de l'intervention. On parle notamment… Tu as beaucoup mentionné le fait qu'effectivement, il y a un angle mort qui est en partie le rétablissement, le rétablissement des populations. Souvent, les gens sont laissés à eux-mêmes. Puis, dans la partie de l'intervention, le ministère de la Sécurité publique a joué un rôle crucial. Comment tu vois le rôle potentiel s'il n'est pas là dans le futur? Parce que, sans eux, ils sont responsables de tellement d'affaires en termes d'intervention, mais même un tout petit peu, normalement, en termes de rétablissement. Voilà ma question. C'est une très bonne question. Ça me permet peut-être de vous parler d'un autre projet qui est en cours actuellement, qui est la suite d'ARICA, qui est l'utilisation de ces outils-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est un financement de Santé Canada qu'on a obtenu pour trois ans dans le cadre d'un programme qui s'appelle Adaptation Santé. Ils ont financé dix équipes au Canada. Et on est la seule, en fait, qui regarde les enjeux psychosociaux des changements climatiques dans ces dix équipes-là. Pas au Canada, mais dans ces dix équipes-là. Puis, actuellement, il y a vraiment, on a la chance, en fait, de regrouper des acteurs intersectoriels pour voir comment on peut doter les régions de plans d'action plus globales qui pourraient intégrer ces éléments-là. Puis, on a des représentants de la sécurité publique avec nous. Donc, c'est super, vraiment, vraiment important de les avoir autour de la table. Ce que je dirais, par contre, sécurité publique, je ne sais pas. Les gens qui sont là sont super motivés. Je ne sais pas globalement, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que le rétablissement de la sécurité publique, ce n'est pas tout à fait le même horizon temporel que le rétablissement psychosocial aussi. Donc, souvent, le rétablissement est complété au niveau de la sécurité publique, alors que les dommages puis les impacts psychosociaux se font vivre encore. Donc, il y a certainement un arrimage puis des discussions à poursuivre. Mais tu as raison, c'est un acteur vraiment incontournable. Je ne sais pas si je peux me permettre une anecdote. On a essayé de présenter, de soumettre des propositions dans le cadre des colloques de sécurité publique qui ont lieu à chaque année et qu'on n'a jamais été retenus. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ça va être différent avec le projet terminé comme ça, mais on se questionnait de voir s'il y avait de l'appétit, en fait, pour s'attaquer aux impacts psychosociaux. Mais ça date de quelques années. Je pense que c'est en train de changer. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens de la sécurité publique qui sont là pourront peut-être nous répondre. Donc, le travail se poursuit. C'est vraiment d'avoir des plans d'action qui regroupent tout le monde, dont les décideurs, dont les ministères, en fait. Je vois qu'il y a des... Vas-y, Michel. Je ne sais pas comment enlever la main. Je ne sais pas comment enlever dans mon écran. On se connaît, M. Gachon. Les gens de sciences sociales, on se fréquente un petit peu moins peut-être. Moi, je suis hydrologue, impliqué dans des problèmes d'inondation depuis pratiquement 25 ans. Je travaille souvent avec des gens de sécurité publique. J'ai été impliqué dans des dossiers comme Rivière-Hournard et dernièrement avec les grandes crues de l'archipel de Montréal. Et j'avoue que cette question-là psychosociale est parfois peut-être un peu trop laissée pour compte. Puis moi, j'ai eu fréquenté... Aussi, je préside un organisme de bassin versant sur la rivière Montmorency, entre autres. Et on a souvent, très souvent, des problèmes d'évacuer. C'est presque aux deux ans, là. Des problèmes d'embarque, d'évacuation, des gens en détresse, etc. Puis j'étais en mesure, moi-même, de le constater parce qu'on a mis en place des réseaux d'observation citoyens et que j'ai mis en place, moi-même, porte-à-porte puis fréquenté des gens comme ça en situation préventive. On s'entend, là. Puis j'ai vu aussi en situation de rétablissement ou même en période d'intervention. Et je n'ai pas grand-chose à dire sur le volet sociologique ou psychosocial parce que ce n'est pas ma compétence, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai plus une expérience empirique du phénomène. Je constate, c'est tout. Mais je n'ai aucune prétention académique par rapport à ça. Mais ce que j'ai pu constater quand même, puis ça, c'est préoccupant, c'est à long terme, pas à long terme, mais si on regarde les phases postérieures à une catastrophe, j'ai constaté, puis là, c'est le modélisateur qui parle, c'est qu'il y a comme une décroissance exponentielle de la préoccupation pour les inondations dans les communautés éloignées. Par exemple, ça fait la manchette partout, tout le monde en parle pendant que ça se passe. Puis à mesure que le temps passe, ça rétrécit, rétrécit, puis ça finit que les gens qui ont été pris avec ce problème-là restent pris avec le problème. Puis les autres sont passés à autre chose. Et donc, il y a le phénomène d'exponentiel décroissant qui est important et qui fait que le rétablissement, bien, il est laissé à ceux qui sont pris avec le problème. Puis, alors moi, la question que je me pose, je me dis que ça ne doit pas être qu'une affaire de sociologue ou de psychologue. Je pense qu'il y a un rôle à jouer également par les gens qui ont le problème de gérer l'inondation comme telle. Et, tu sais, je ne voudrais pas me poser un exemple, mais je pense que c'est très instructif pour les hydrologues d'aller fréquenter les sinistrés. Ne serait-ce que pour comprendre l'importance de la détresse. j'ai rencontré des gens qui étaient en pleurs puis ils disaient, à qui je m'adresse? À qui je m'adresse? Mais je disais, contactez la sécurité publique, contactez, je ne sais pas trop quoi dire. Moi, je suis hydrologue, j'ai étudié le phénomène. Alors, tu sais, c'est ça. Alors, écoutez, je vous félicite parce que, d'abord, vous êtes des personnes très empathiques. Ce qu'on voit, je pense que vous êtes, vous avez le métier. Et je vous félicite et je trouve ça vraiment très, très bien, ce que vous faites, là. Merci beaucoup, Michel. On dit, Lélie, je te laisse réagir. Bien, merci, M. Leclerc. Puis, juste le fait qu'une hydrologue soit là, moi, ça me touche aussi. Parce que c'est une affaire de tout le monde, en fait. Puis, c'est une affaire... Puis, c'est un petit peu le constat qu'on a fait à la période de Rivière-Hournard. Ma collègue, Geneviève Brisson, ils sont allés étudier, en fait, les impacts puis, dans le fond, les mécanismes d'adaptation qui ont été mis en place dans le cadre de cette petite communauté-là. Lorsque vous parlez, là, de l'attention médiatique qui se retire bien, bien rapidement, c'est pas compliqué. Si ça déborde en Gaspésie et à Montréal, en même temps, là, on évacue, on n'en parle pas, là, de ces petits milieux-là ou on n'en parlera pas longtemps. Puis, ça retombe souvent sur des ressources qui ont plusieurs chapeaux. Les gens, au niveau des municipalités, ou qui continuent à gérer leur quotidien tout en gérant le sinistre puis le rétablissement qui s'étirent, souvent, sont eux-mêmes sinistrés. Donc, il y a vraiment... Puis, moi, ce que je retiens de ce que vous dites, vous avez parlé, vous aviez des observateurs citoyens. Bon, on l'a vu dans les milieux insuffènes du côté des recherches qu'on a faites. Mais, actuellement, avec la pandémie, il y a un système d'éclaireur qui se met en place. Mais c'est plus connecté avec le système de santé. J'ai très hâte de voir, en fait. C'est des gens qui vont être nommés un peu sous la base des sentinelles en prévention du suicide pour voir, prendre le poids un peu de la communauté, voir comment ça va puis intervenir auprès de groupes ou de personnes qui ont plus de besoins. Donc, est-ce que c'est un modèle qui pourrait être importé, ensuite, faire face à d'autres catastrophes? On verra. Ça pourrait être intéressant d'être observé. Mais je pense qu'il faut obtenir de ce qu'on présentait, c'est pour démocratiser la santé mentale. C'est l'affaire de tout le monde. Puis, on avait, nous autres, dans nos intervenants, en fait, qui ont validé la trousse, des gens des organismes des bassins versants parce qu'ils sont aux premières loges. Puis, c'est eux autres qui accueillent la détresse, des fois, du monde qui ne savent pas quoi faire avec. Fait que, dans le fond, on a demandé aux gens, ça a-t-il le bon sens si tu lis ça, là? Ça va-tu t'aider pour accueillir la détresse de quelqu'un quand tu vas aller le voir? Donc, je pense peut-être de retenir aujourd'hui qu'il faut démocratiser que c'est l'affaire de tout le monde. Puis, oui, il y a des services plus officiels, il y a des courants politiques qu'il faut mobiliser des décideurs, il faut qu'on ait des investissements qui ont du bon sens aussi dans ce domaine-là au Québec parce que ça a été sous-financé pendant des années, la santé mentale. Puis, je pense qu'on en a les relents avec la pandémie. Ça nous... L'élastique, là, nous claque dans l'usage. Donc, je sais... On peut en parler longtemps. Mais, vas-y, tu fais. Moi, j'aurais peut-être un petit ajout à faire sur l'importance du lien entre les personnes qui sont plus dans la gestion des dégâts matériels, de l'aspect physique, des inondations, puis les personnes qui vivent ça directement parce que ce qu'on voyait dans l'étude dont Lélia a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'une part de la détresse dont les sinistrés font part, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas toujours bien c'est quoi les interventions qui sont faites, qu'ils vont voir des interventions qui n'ont pas l'impression qu'ils sont logiques, qui ont l'impression parfois qu'ils sont carrément contre eux. Ah, bien, ils ont mis un barrage à telle place, mais finalement, nous, ça nous affecte négativement. Donc, ce lien-là, il est particulièrement important parce que ça a un effet direct sur leur bien-être puis leur sentiment d'être soutenu ou pas. Puis, une des choses qui ressortait, c'est qu'ils disaient qu'on aimerait ça que la ville fasse quelque chose, même si ça ne fonctionne pas, on aurait l'impression qu'ils s'occupent de nous alors que ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, vraiment, entre les interventions qui sont plus techniques, qui n'ont peut-être pas l'air directement liées à la santé mentale, puis le bien-être et la confiance des gens qui sont sinistrés, il y a des liens directs. Je pense qu'il ne faut pas évacuer. Est-ce que vous me permettez de vous raconter une petite anecdote? On a, sur notre, en fait, sur la rivière, qui est mon laboratoire, plus ou moins, la rivière Montmorency, parce que je suis chercheur à l'INRS aussi, professeur retraité maintenant, mais on a souvent vécu des embacles et puis là, les gens réclament des actions comme ça. Ils disent, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, etc. Fait que là, souvent, ce qui s'est produit, c'est que les municipalités envoient des pelles mécaniques, ils envoient des pépines. Moi, puis je peux vous dire que comme ingénieur, ça ne donne rien. Vraiment, je n'ai jamais vu ça d'utilité de faire ça. Ça n'a pas d'utilité objective. Mais, j'appelais ça des pelleteuses d'anxiété. C'est ça. Ça rassurait le monde, mais c'était techniquement inutile. Alors, imaginez que j'avais un point de vue assez ambivalent par rapport à ces choses-là. L'ingénieur disait, ça ne sert à rien, ça coûte cher. Puis, le politicien, il dit, oui, mais il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'avoue que, je ne sais pas si je dois être ingénieur ou je dois être la personne apathique dans le dossier. Mais, vous comprenez, l'idée, c'est qu'on joue la perception, on joue dans la psychologie. Puis, ça se modélise difficilement. Vous faites un bel effort de ce côté-là et je le reconnais. ça ne se met pas en équation. C'est juste ça. Ce qui nous manque, c'est en fait notre collègue en communication du risque aussi qui a vraiment un enjeu important. Puis, une pépine, vous l'avez, une pépine, c'est visible. C'est dur de la manquer. Les gens ont besoin de sentir qu'on s'occupe du problème. Et ça coûte cher de l'or. Oui, j'imagine. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je m'aperçois en plus que là, on a dépassé un peu de temps mais c'est un sujet tellement passionnant. On va certainement en reparler. Merci encore beaucoup Lili, Tiffany, Audrey. C'est vraiment très stimulant. Merci aussi les commentaires Michel, Suzanne. Je vois aussi qu'il y a des commentaires dans le chat. Je vais d'ailleurs vous faire une copie, vous les envoyer. Certains suggèrent d'ailleurs de justement solliciter les compagnies d'assurance pour être justement des bailleurs de fonds potentiels. Donc, quelques idées ici qui viennent de plusieurs. L'armée du salut aussi, qui a du soutien émotionnel aussi, qui est important à considérer. On va faire une copie du chat. Je vais vous le partager. C'est vraiment de toute façon un sujet qui est loin d'être terminé. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un sujet de toute façon et on va tous s'entraider justement pour faire en sorte que ce ne soit plus un angle mort l'aspect psychosocial. Tiffen, tu en as parlé effectivement. D'ailleurs, Mélissa a montré à quel point le support ou l'absence de support pour les sinistrés est aussi un des facteurs extrêmement importants du désarroi mais aussi de la détresse psychologique. Donc même d'avoir l'impression d'être simplement soutenu, ça fait aussi non seulement un effet à court mais aussi éventuellement à moyen terme. Donc, merci beaucoup pour avoir participé et avoir donné cette présentation. On vous invite, on a une autre présentation la semaine prochaine. On se souhaite tous un bon week-end. Faites attention à vous, à votre santé. prenez ça tranquillement aussi pour ceux qui ont l'occasion d'aller justement dans les restaurants. On vous envie, nous qui sommes à Montréal ou dans les zones rouges mais on participera à boire un verre à distance pour au moins que chacun ait du plaisir à rencontrer aussi les autres. Après tout aussi, n'est-ce pas Lévi, n'est-ce pas Tiffany, n'est-ce pas Audrey, la détresse psychologique ne doit pas aussi notamment dans cette période de pandémie être aussi synonyme d'isolement social et vous l'avez montré aussi dans les trous, c'est les choses que vous faites. Donc on va inviter aussi tout le monde. Une dernière chose aussi, on mettra d'ailleurs votre site web si vous nous autorisez aussi sur le site du RITS en plus de la présentation pour que d'autres puissent aller découvrir aussi d'autres affaires au fur et à mesure. OK ? Merci beaucoup. Faites attention à vous. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci Valérie encore une fois et puis à bientôt, bonne fin de semaine à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci, papa. Au revoir. Au revoir.